bonjour avec cette nouvelle année et bien je te présente pour commencer tous mes meilleurs voeux pour cette année qui débute pour être davantage toi et pour pouvoir davantage rayonner de qui tu es et de créer parce que je pense que la nature de l'être humain c'est la création et la création inspirée et aujourd'hui dans cette petite vidéo de début d'année j'ai envie de parler d'excellence alors c'est rigolo parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo et je ressens presque de la nervosité donc je vais peut-être bafouiller pourquoi pas allons-y mais voilà aujourd'hui j'ai envie de parler d'excellence c'est quoi l'excellence et c'est quoi l'excellence d'être soi pour moi en ce début d'année que je ressens comme une année très 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 lumineuse et qui dit très lumineux dit contraste lumineux quand il y a beaucoup de lumière on va avoir une ombre plus marquée et quand je parle d'ombre c'est pas dire qu'on a nécessairement des choses sombres qui arrivent vers nous j'ai juste l'impression qu'il va y avoir des choses contrastées et pourtant malgré cette sensation de lumière et peut-être de grandes évolutions de grands changements l'énergie que je ressens là maintenant est une énergie d'unité grande vaste lumineuse et qui soutient et qui soutient quoi et bien qui soutient qui on est qui soutient notre être donc cette énergie que je ressens ce début d'année pour moi tu es une énergie de vie une énergie de grande tendresse et cette grande tendresse elle est là même derrière les choses qui nous font peur même derrière les les douleurs émotionnelles même derrière les hésitations il ya quelque chose qui est là comme en attente comme quelque chose qui attend qu'on se connecte à elle pour pouvoir la recevoir et j'ai l'impression que cette année de 2020 est vraiment lié au recevoir est ce qu'on va être capable de recevoir tous les cadeaux sur notre route est ce qu'on va être capable d'accepter les changements et de pas s'accrocher à ce qui a été et d'ouvrir grand 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 les bras pour embrasser ce qui est ce qui arrive est ce qu'on va être capable de ça on verra on a toute l'année pour apprendre ça ensemble et on n'est pas obligé de tout maîtriser immédiatement ce qui me ramène à cette notion d'excellence que j'avais envie d'explorer aujourd'hui donc l'excellence pendant longtemps et pendant des années peut-être des siècles peut-être plus que ça encore l'excellence c'était la maîtrise et avec l'excellence il y avait le fait de de quelque part de voir montrer cette maîtrise de voir la prouver ou de devoir parfois faire semblant même d'avoir de l'excellence pour être un expert ou pour me prétendre être légitime dans quelque chose j'ai l'impression que grâce à tout ce qui s'est passé ces dernières années et quelque chose qui a évolué par rapport à ça dans l'évolution par exemple j'ai l'impression que avec ces années où on a exploré l'individualité l'individualisme le fait de revenir à soi le fait de vouloir rayonner qui on est et bien l'excellence aujourd'hui c'est une excellence d'alignement c'est une excellence d'intégrité c'est une excellence de souveraineté on parle beaucoup du terme leadership et tous ceux sur ma page savent à quel point j'adore les termes en anglais et pourtant pour le coup j'ai envie de remplacer le mot leadership par la souveraineté et la souveraineté pour moi c'est cette capacité à sentir que on est souverain dans notre espace énergétique il s'agit pas d'être des rois et des reines exigeants ou autoritaires sur notre entourage mais vraiment d'être conscient de notre valeur d'être respectueux de cette vie que nous sommes d'être respectueux de notre corps d'être respectueux de nos actions et des conséquences de nos actions et la responsabilité la souveraineté pour moi sont très liés parce que plus on a conscience de notre valeur plus on a conscience de notre pouvoir et de notre puissance et plus on a la responsabilité de l'utiliser à bon escient et dans cette énergie d'unité dont je parlais tout à l'heure je pense que plus que jamais l'excellence c'est de pouvoir poser des choix qui sont respectueux de la vie qui sont respectueux de l'entourage qui peuvent être des choix courageux pour autant on va assumer les émotions qui y sont associés et les conséquences donc il va y avoir des choix qui vont être posés prochainement pour beaucoup d'entre nous qui sont des choix engageants et on n'est plus j'ai l'impression qu'on a pu la possibilité en tout cas de faire des choix à demi mesure c'est on y va on n'y va pas les fois demain dans ma vie où je suis vraiment complètement connecté à mon coeur je sens une énergie qui ne passe pas du tout par mon mental et qui pose des actions de façon très directe ce sont toujours des actions à bon escient et ce sont toujours des actions qui engage tout mon être et si je m'arrête une demi seconde mon mental va bloquer va hésiter va me demander d'argumenter mon choix et quand je suis dans cette conscience du coeur il ya une évidence et cette évidence elle est très reposante et très agréable cette évidence elle est là chaque fois qu'on est connecté à notre alignement tertiel chaque fois qu'on est connecté dans notre coeur chaque fois que on regarde quelque chose de magnifique de grand et qui nous dépasse comme des choses dans la nature un coucher de soleil un ciel étoilé va nous connecter à l'évidence quand on est au coeur de cette évidence on ressent une sorte de confiance qui peut être complètement hallucinante du point de vue notre ego parce que même dans une situation où il ya énormément de remous même dans une situation tout semble aller mal cette confiance elle est tellement là elle est tellement ancrée que on sent les remous et en même temps à l'intérieur il ya un calme profond presque inéluctable une sérénité naturelle et pour moi cette sérénité naturelle elle est cette ce marqueur cette trace de la connexion à soi et la confiance qui en résulte et quand on est dans cette confiance dans cette souveraineté là on sent que les actes qu'on va pouvoir poser même s'ils sont courageux même s'ils peuvent transformer notre quotidien de façon radicale sont des choix juste et le plus court chemin de nous vers l'amour ou de l'amour vers nous et je pense que c'est ce qu'on recherche tous donc pour moi cette excellence dont je parlais tout à l'heure elle est liée à ça elle est liée à au fait d'avoir le courage de choisir le chemin le plus court vers l'amour et c'est pas un amour d'attachement c'est pas un amour où on possède quoi que ce soit c'est un amour où on est posé centré ouvert à recevoir et ouvert à donner sans notion de contraction sans notion de fatigue sans notion de de résultats aussi il y a quelque chose qui demande d'ouvrir grand et sans savoir exactement ce qui vient ou comment ça va venir et dans cette ambiance d'excellence et dans cette ambiance de grande énergie d'unité la question va être de savoir est ce qu'on va poser des objectifs ou pas mon observation mois de ces deux ou trois dernières années et que quand je pose un objectif si je reste accroché à l'objectif mon mental va essayer de réaliser cet objectif il va faire plein de choses totalement intelligente la plupart du temps mais en tout cas des choses qui vont demander de l'énergie et quand je fixe un objectif mais je me pose dans la confiance dans la sérénité que les choses sont en cours que je me permets d'être dans l'action et en même temps d'être connecté au moment c'est à dire au moment présent apprécié chacune des actions même quand certaines ne demandent plus d'efforts va finalement j'arrive à mon objectif avec beaucoup moins de fatigue à l'arrivée donc comme si le fait de planifier avec le mental était différent du timing du coeur et que aujourd'hui en ce début d'année il fallait être attentif dans les objectifs qu'on pose à ne pas les durcir et à laisser la vie nous soutenir à laisser nos objectifs se dérouler d'eux-mêmes un peu comme une fleur qui va fleurir à son propre rythme à partir du moment où on l'a arrosé on lui a donné de l'amour on lui a donné de l'eau on lui a donné de la lumière et à un moment donné où le timing parfait va faire que ça arrive donc l'excellence pour moi c'est de se situer sur ces points d'intersection là ce où on va donner une direction avec notre mental et ensuite nous tenir prêt à agir en temps et en heure en fonction de de ce qu'on ressent comme étant juste et à partir de cette excellence là et à partir de ce timing juste laisser les choses fleurir et recevoir sur la route toutes les fleurs qu'on n'avait pas vu au départ et qui pourtant forme un tapis autour de nous donc je nous souhaite ça en fait dans cette année de développer d'apprendre d'avancer sur le chemin de l'excellence et toujours toujours en connexion à nous et en connexion notre coeur voilà pour ma petite vidéo de ce début d'année si jamais ça t'a touché n'hésite pas à commenter j'aurai grand plaisir à poursuivre la discussion et autant sur ce début d'année que sur l'excellence que sur n'importe quelle notion j'ai pu aborder aujourd'hui et puis je te dis à très très bientôt bonne journée à tous et à toutes à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !